Merci encore de nous honorer de votre présence et aussi d'avoir donné l'opportunité à nos chers étudiants et alumnis, on a aussi alumnis, pour vous rencontrer et échanger avec vous. C'est un moment d'échange entre vous et les étudiants et je vais inviter les étudiants à poser des questions ou donner des commentaires, des observations. Donc le moment est à vous, chers étudiants et alumnis, si vous voulez poser une question, levez la main et avant de poser votre question, vous allez vous présenter votre nom, votre formation et là, tout de suite après, à la question si vous voulez. Merci beaucoup. Qui est étudiant et qui est alumnis ici ? Qui est étudiant en cours ? Étudiant en cours. D'accord. Ok. Merci en tout cas d'être là. Je suis à vous. Qui se lance ? Moi, je me lance. Il y a une question ? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre pays, plus spécialement dans notre campus Aipiarasi-Tumba. Et j'aimerais sincèrement vous remercier pour le ton d'échange que vous nous accordez. Mon nom est Diéla, j'ai 20 ans, je suis une formation en génie civil dans l'Aipiarasi-Kichukiro à Kigali. Et je me trince beaucoup à l'architecture et c'est pour ça que j'aimerais me spécialiser dans l'architecture après mon parcours scolaire ici à l'Aipiarasi. Monsieur le Président, les femmes et les filles sont beaucoup moins représentées dans les domaines professionnels techniques. Et pourtant, ce secteur s'est beaucoup mécanisé et demande beaucoup moins de forces physiques qu'auparavant. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Quelle est votre stratégie pour promouvoir et faire valoriser ces professions-là aux femmes ? Merci beaucoup. Comment vous, vous êtes intéressée à ça déjà ? Comme je vous l'ai dit, ma passion c'est l'architecture et c'est une étape. Donc j'ai d'abord voulu mieux maîtriser le bâtiment en faisant une formation en génie civil. Moi c'était une passion, j'aimais beaucoup ça et j'aime beaucoup l'art et la science. Et c'était le seul moyen de pouvoir unir ces deux passions dans quelque chose de commun. Et c'est l'architecture, le bâtiment, la génie civil. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, je vois que vous êtes paritaire là. Même au-delà. Non, ce que vous décrivez, nous avons exactement la même chose en France. C'est-à-dire qu'il y a des filières qui sont en effet plutôt, tout ce qui est mécanique, génie civil, etc. Filières dites industrielles, c'est vrai pour d'autres, qui sont beaucoup plus masculines que féminines. C'est l'héritage un peu de l'histoire. Et il y a deux phénomènes. Un, les filières de recrutement et l'organisation de ces filières. Ça, ça peut se changer avec vos professeurs, le système de recrutement. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. La deuxième, ce qu'on la constate chez nous aussi, c'est, je dirais, l'autocensure. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles se disent ce secteur n'est pas fait pour moi. Et ça, ça se lève comment ? En ayant l'exemple d'autres qui le font. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que vous permettez de vulgariser une réponse, c'est de se dire ça m'est accessible. C'est-à-dire que ce ne sont plus des travaux qui sont aussi physiques et mécaniques qu'avant. Ce ne sont plus des travaux qui sont fermés aux femmes. Et donc, c'est tout à fait possible de le faire. Et cette jeune fille ou cette jeune femme que je connais y a eu accès et a pu être formée. Ce problème d'autocensure, ça ne se lève que par l'explication, la pédagogie auprès des familles et des jeunes filles et les exemples, c'est-à-dire des modèles qui réussissent. Et en tout cas, je vous souhaite de réussir dans cette formation civile et en architecture. Merci, M. le Président. Une autre question ? Ceux qui étudient, vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire après ou pas ? Oui ? Dites. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, marche. Merci, M. le Président. Moi, je m'appelle Joïla. J'ai 23 ans. Je suis en troisième année en gestion hôtelière. Mais moi, je suis très intéressante dans le développement des personnes handicapées. Moi, ce que je veux faire, je veux encourager des jeunes gens, des personnes handicapées pour s'inclure dans des formations professionnelles. Merci. Bravo. Merci à vous. Ce qui, je pense, sera possible à travers le programme qu'on est en train de développer, mais ça suppose en effet un effort là aussi dès le plus jeune âge. On essaie de faire ça un peu en France également, enfin un peu même de plus en plus, mais de permettre à chacun de trouver une place dans les cycles de formation, quels qu'ils soient, soit en étant accompagné, si le handicap le requiert, avec l'accessibilité. J'ai vu d'ailleurs que ça a été pris en compte dans les projets qui sont à venir. Il y a une autre question ? Celle-ci ? Il y a une question ici. Je vous ai remarqué que les jeunes femmes sont plus desertes. Merci beaucoup, M. le Président. Je m'appelle Esther, j'ai 20 ans. Je suis dans ma deuxième année en génie électrique et électronique. Et je suis intéressée aux enjeux liés à la cybersécurité et la digitale. Alors, au Rwanda, il y a 27 ans, les médias ont joué un grand rôle en encourageant les gens à participer dans la génocide qui a fait très contre le Tutsi en 1924. Et de nos jours, grâce à l'Internet, les réseaux sociaux, ont pris le pouvoir sur les jeunes. Les États ne savent plus comment gérer ça, en fait. Et ma question est celle-ci. A votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ou lutter contre la propagation de messages de haine, les négativismes ou les négationnismes plutôt, ou la propagation de fake news sur les réseaux sociaux ? Merci beaucoup. Merci, bravo d'avoir cette réflexion. Ce que vous dites est vrai. C'est vrai et c'est aussi lié au fait que les réseaux sociaux, ça fait partie de la première génération d'innovation, quelque sorte, dans l'histoire de notre humanité, qui a, je dirais, deux caractéristiques assez inédites. La première, c'est que ça n'a pas été pensé, voulu par les États. Ça a été une initiative totalement privée, qui au début repose sur l'invention de l'Internet, et qui est la circulation de la connaissance, et qui est progressivement devenue la circulation des émotions, de tous les messages, etc. Mais ce sont des initiatives associatives puis privées. Donc là où sur la plupart de ce qui a structuré nos sociétés, les États, les gouvernements avaient un rôle, où on pense à la fois le développement et les règles du jeu dès le début, les réseaux sociaux se sont développés dans un mouvement qui a été une série d'initiatives individuelles et du secteur privé, et qui s'est mondialisée. Et où, au fond, la liberté est un absolu, il n'y a pas de règle. C'est un espace nouveau. La deuxième chose, c'est que, c'est une conséquence du premier phénomène, tout ça a créé, au fond, un espace public qui est nouveau, comme celui dans lequel on évolue là, mais qui est en parallèle, qui vient le compléter, l'augmenter, et qui a des caractéristiques profondément différentes. Vous pouvez y intervenir de manière totalement anonyme, et vous avez toutes les libertés, ce qui semblait une histoire formidable au début, quand c'était l'aventure simplement d'échanges et de savoirs qu'on partage. Mais cette combinaison de l'absence de régulation, parce que c'est une initiative privée, de l'anonymat généralisé, de l'anonymat potentiel, et du fait que ce n'est plus devenu une mondialisation des savoirs, mais des émotions, est en train de générer à la fois le meilleur. Vous pouvez avoir des amis à l'autre bout du monde, partager vos goûts, faire une expérience de lecture, apprendre, dire, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus informés que celles et ceux qui étaient à vos places, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Vous pouvez avoir accès à tous les savoirs. Ça, c'est formidable. C'est le bon côté des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Mais la part noire de cette histoire, c'est en même temps la diffusion des discours de haine, de l'antisémitisme, du racisme, du négationnisme, etc. Pourquoi ? Parce que cet espace-là, comme je vous l'ai dit, n'a pas d'ordre. La liberté y est absolue. Et on est en train de redécouvrir ce que nos sociétés ont appris avec le temps. C'est que quand la liberté est absolue, il y a malgré tout une loi qui prévaut. C'est la loi de la jungle. Et donc, il faut remettre des règles. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas un ordre public. Le fait que vous n'allez pas m'insulter aujourd'hui parce que je vois votre visage et parce qu'on vous a appris une décence de la vie en commun. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on réintroduise sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne peut pas marcher dans un État tout seul parce que les réseaux sociaux sont mondialisés. La plupart de ces entreprises sont incorporées aux Etats-Unis et elles ont un pouvoir, en effet, international. Et ce qu'il faut pour autant dire, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Moi, je ne crois pas. Alors, on a essayé, dès l'été 2017, quand il y a eu un attentat à Londres qui avait été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux, d'intervenir et de sortir les contenus terroristes. C'était le début. Pendant deux ans, on n'a pas vraiment réussi à progresser parce que tout le monde nous disait qu'il faut défendre le free speech. Et puis, il y a eu ensuite, vous en avez tous et toutes entendu parler, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande où ce suprématiste blanc est intervenu dans une mosquée et s'est filmé lui-même et a filmé l'horreur comme un jeu vidéo. Et c'est devenu complètement viral. Et à l'issue de ça, on a réuni avec la Première ministre de Nouvelle-Zélande, mais avec beaucoup de dirigeants européens, canadiens, africains. Et les dirigeants de ces réseaux sociaux et de ces grandes plateformes, on s'est réunis. C'était à Paris en mai 2019. Et on a lancé ce qu'on a appelé l'appel de Christchurch. Et là, on a obtenu une première chose, c'est que les contenus terroristes qui font la promotion du terrorisme soient retirés dans l'heure. Ça s'est traduit par... Ça met beaucoup de temps, vous voyez, c'est lent. C'est ça le problème. Ça s'est traduit par une règle qui a été votée par les Européens en fin d'année dernière, qui maintenant l'impose, mais un engagement volontaire des plateformes qui maintenant le font. Et avant même que ce soit voté, en France, où nous avons eu à nouveau à subir ça, les plateformes ont retiré les contenus terroristes, par exemple, en novembre dernier, en moins d'une heure, et nous les ont signalés. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et on s'est réunis il y a quelques semaines. Le ministre était avec moi, en visio avec tous ces acteurs. D'abord, les Américains nous ont rejoints, la nouvelle administration américaine. Et maintenant, on veut aller plus loin. On a réussi ensemble sur le terrorisme. Il faut que vous nous aidiez sur la aide en ligne, le négationnisme, le racisme, l'antisémitisme. Et nous devons trouver les solutions techniques, parce que c'est aussi beaucoup ça. Et vous devez prendre des engagements vis-à-vis de nous pour réguler, reconnaître que vous avez une responsabilité, parce que vous êtes un peu des éditeurs, vous avez derrière vous des journalistes, ils ne peuvent pas écrire ça dans leurs journaux. Ils ont une responsabilité, des gens qui sont responsables de ce qu'ils écrivent. De dire que quand vous avez une plateforme, un réseau social, on doit construire une même forme de responsabilité. On doit pouvoir très vite lever l'anonymat de qui a un discours négationniste ou raciste et le poursuivre juridiquement. Et on doit même travailler avec vous sur vos algorithmes, parce qu'au fond, c'est ça qui est le plus structurant sur les réseaux sociaux, pour traquer ces discours. Et donc, on va continuer ce travail avec eux, et on va le faire de deux manières, en les engageant de manière volontaire et en prenant des règles, comme on l'a fait au niveau européen. La clé des prochains mois, ce sera de convaincre l'administration américaine de prendre ces règles avec nous. Parce qu'il va y avoir un lobbying énorme de tous ces réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas envie de réguler. Parce que plus il y a de gens, plus c'est dérégulé, plus il y a de viralité, de bruit, plus ils peuvent monétiser ce bruit de telle ou telle façon. Et ce que vous avez dit est très juste. Les conséquences sur nos sociétés et nos vies sont énormes. Donc voilà, on va continuer, mais c'est ça le chemin qu'on a pris. Mais ça suppose beaucoup de coopération entre le gouvernement et avec le secteur privé. Merci, M. le Président. Une autre question ? Ok, ça va. Merci. Ouais. Merci, M. le Président. Je m'appelle Bora. Je vince ça. Je suis diplômé en Tibet et je suis un entrepreneur en technologie. Je m'attresse beaucoup à l'économie verte. M. le Président, permettez-moi de m'exprimer en anglais. M. le Président. Je pense que l'économie verte. Je pense que l'économie verte en anglais est une des meilleures et innovantes initiatives pour l'économie. Et quand les gens ne croient pas, ils se sont fermes et se sont exemplaires en termes d'économie de faire la planète de l'économie. Et, M. le Président, c'est mon plaisir de vous dire que je suis convaincée et appréciée par la façon dont vous actez, vraiment. Et, de votre expirational commitment, vous avez inspiré lots de gens ici en Afrique, même si vous ne connaissez. Et vous avez apprécié comment convertir nos programmes dans les projets et solve et provide effective solutions à nos communautés de l'économie. Je suis créé un company qui est en fait en manufacturing de l'économie de l'économie de l'économie. Et vous avez apprécié plus de 500 machines et vous avez de l'économie de l'économie. Vous avez apprécié de l'économie de l'économie et de l'économie. So, M. le Président, ma question to you is, what is votre message de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie ? Thank you. Thank you so much. Look, I think you're right. First, this is a common challenge. A lot of people consider that the catastrophe is already here. I mean, we do have the consequences of climate change on our daily life everywhere. But I'm deeply convinced we can change very rapidly our business model and our world. There is no fate. This is a question of scale and speediness. And this is how to make this awareness a new trigger for new actions and innovation. so my point is that we have to make a huge shift of our economies in order to transform an old business model which is still important because we have billions of people living with this model in the world to a new one. and to be innovative and inclusive to make such a shift. So we are investing like crazy. This is the case in Europe. We are building our deal. This is the case and it has to be the case in Africa. Here you have a leader who is a strong believer in both digital and climate change. And our strong conviction is that the African strategy is all about leapfrogging. as you develop the country's infrastructure as you create new opportunities for your generation you have the opportunity to deal both with economic opportunities and climate change. I.e. not to create first the old business model but from scratch to create the new business model which is much more powerful much more compliant with what we want to do. and create value jobs and deal with climate change. And I do believe that Africa has its own contribution to a reduction of CO2 emission with a lot of initiatives of this type in all the potential sectors. Through digital you can completely make a revolution of your economies with e-banking and so on. Thanks to agriculture and the new form agriculture this is what we try to do in another region from Senegal Mauritania to Ethiopia but with the Great Green Wall it's how to launch a series of initiatives with entrepreneurs in order to have forestry initiatives agro-environmental initiatives in order to create jobs but as well to have some carbon storage initiative which is the African contribution to the CO2 emissions reduction and through this initiative you can create very concrete entrepreneurships. So my message to your generation is that you are the generation of the invention of a new business model but with this business model of a new society and I think there is no other choice to have the African young people being core of the invention of this business model. A few days ago in Paris your president was with us we had a few young entrepreneurs coming from Cameroon and Nigeria and they explained what they did. It was extremely impressive and they started from scratch but in Africa you have a market if you find private financing if you are well trained and well equipped you can create from scratch jobs. But let me because your question is very important Maktar et Tijan venez là un peu travailler because I have two guys Maktar is in charge of is it the World Bank group and he's in charge of all this private financing and Tijan is a former young successful entrepreneur but now financing new entrepreneurs and I think it's important they can explain and I take them in my team for the basketball league this evening as you can see this is part of and explique it the leadership of President Macron has been not only on the green energy but we just had a summit that he called in Paris and one of the things that he told us is that before to create jobs we need also to work with small and medium companies because this is what you are doing that's why we are creating wealth and we are creating jobs and jobs in a dynamic way but he also told us something else is that loans are nice but they are not necessary the best tool for innovation for taking risk you might want to put a little bit more money and take equities so it challenges to put equities in the business that we will be developing and now we are launching a new initiative at the IFC of $1 billion to support MSMAs but we are not doing it together we are doing it's my twin where is it Remy Riu my twin from IFD we are building a coalition with the Germans with the Americans with everybody to say that when we come to you instead of coming each of us with our long list of complicated stuff we come in one group and presenting something simple to you that can help you support and Tian here who is a great banker great financiers also is doing the same for me side I'll just say a few words of all the activities today this was also very special it's great to meet you the youth future of Africa we're a young continent we represent our future I see I'm adjusting to hurt them I'm old please be indulging but just confirming what the president just said the possibilities the upside is enormous when I was younger when I was your age and we speak at conferences the line we get is well but anyway your GDP is smaller than belgians it was true it was 600 billion belgium was 700 billion it's now 2.7 trillion and I'm sorry with respect to all our belgian friends and belgian is still 700 billion and that's the point Africa is growing the opportunities are huge and that young man showed up I can't betray a secret last night I had a zoom with him who presented to head of state in prison Macron he's moving his operations to Ronda so I had a call with him and Ronda Finance you are in a great place a great country with a very strong leadership really if we come here in 5 years 10 years and you're not all successful entrepreneurs we will have failed so very exciting to meet you and really good thank you Mr. President thank you for this exchange this exchange has been here is there there are last questions ok no I'll take two last before three last all thank you Mr. President my name is Emma Raissa I'm 21 I'm I'm engineering electronic and electric I'm interested in art I'm painting and I'm Mr. President let me let me make a comment and a question I'm going to start by the comment Mr. President the art traite creative and innovation and I believe that art has the power to explain or explain things that we can't explain with our own words and as someone who would introduce the technology into the world art here for to develop a mélange creative art and technology and then my question Mr. President you have posed this question on Twitter and I would really return the question if you had 300 euros to spend in books music art concerts now Mr. President what was your first achat thank you thank you thank you thank you thank you and you have reason I note that it is two women who pass by the gym for to do architecture or art it is interesting the second thing you have reason to say that I think that innovation or what we will invent for the world of tomorrow comes from disciplines I think that the vieux canons on the world are more valable and it is very vite in his head to croiser the competencies and disciplines it is that is that we will create opportunities and change the world because what you say about art and what it is very true incité à les lire. Donc je vous recommanderais René Char, par exemple. Ensuite, je pense que j'achèterai... En fait, je vais vous faire ma carte du tendre, du coup, des conseils de lecture ou de musique que je peux vous laisser. Et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. Donc j'achèterai un livre de poèmes de René Char. Peut-être les feuillets d'hypnose. C'est sur la guerre. Et vous verrez qu'il était résistant dans le sud de la France. Ensuite, j'achèterai pour vous l'offrir un roman. Et je pense que je vous achèterai L'éducation sentimentale de Flaubert. Vous verrez pourquoi. Ensuite, je vous achèterai un disque avec ces 300 euros. Et ce serait sans doute Tocatatbac. Et puis je vous achèterai des bandes dessinées. Parce que ça fait partie du génie européen. Et là, je ne pourrais pas faire autrement que d'offrir Astérix et Obélix. Non, mais c'est un petit voyage entre un très grand poète du XXe siècle, un des plus grands romanciers du XIXe. Un très grand musicien. Mais à dessin, je ne choisis pas un Français parce que je pense que c'est l'Europe et que c'est l'imaginaire européen. Et une bande dessinée pour faire un clin d'œil. Il y en aurait beaucoup d'autres. Mais je pense qu'avec 300 euros, je peux acheter ça et vous le laisser en cadeau. Merci. Il y avait deux questions super rapides avant que je doive filer, je crois. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Anthony. Je suis une formation Mécatronix et je suis très intéressé par l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes un promoteur de l'entrepreneuriat. Vous avez, par ailleurs, vous êtes engagé à investir 2,5 milliards d'euros en Afrique afin d'aider les start-up et les petites et moyennes entreprises. Et vous avez dit dans l'un de vos discours, la vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. Alors, en tant que jeune entrepreneur, quels sont les différents points et vos stratégies que je dois prendre à cœur afin d'éviter les différents challenges que je peux faire face dans un futur proche ? Merci. Être entrepreneur, c'est avoir une liberté. Vous êtes votre propre patron. Mais avec cette liberté, il y a un risque. C'est que si vous échouez, vous échouez complètement pour vous-même. Et vous n'êtes pas protégé, ce qui est le pacte qu'il y a dans le salariat. Là, vous êtes protégé, mais vous avez un chef. Là, vous prenez vos risques, mais vous n'avez pas de chef. Et après, vous pouvez, avec ce risque pris, si vous arrivez à le faire fructifier, créer beaucoup d'opportunités, en offrir aux autres et le développer. Donc, je pense que l'entreprenariat va avec une société de l'innovation, de l'accélération comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je ne me permettrais pas d'avoir des conseils parce que chaque environnement est différent, situation est différente. Mais si j'avais des conseils un peu génériques à vous donner. La première, c'est à la fois de croire en vous et de douter de vous en permanence. C'est-à-dire cultiver le bon doute, mais ayez confiance en vous. Je pense que c'est ce qui caractérise tous les entrepreneurs, quel que soit le secteur. Si vous voulez emmener les autres, convaincre un client, réussir un projet, il faut avoir une confiance folle en vous, déraisonnable. Si vous voulez que cette confiance ne vous emmène pas dans le mur, il faut que vous doutiez à chaque instant vous-même et secrètement, est-ce que je fais bien ? La deuxième chose, prenez des risques. Parce que vous ne pouvez pas avancer, inventer si vous ne prenez pas une part de risque. Là aussi, maîtrisez. La troisième chose, acceptez d'échouer. Vous allez vous tromper une fois, deux fois, dix fois. Il y a simplement deux erreurs que vous n'avez pas le droit de faire. La première, c'est de ne pas prendre de risques. La deuxième, c'est de répéter une erreur que vous avez déjà faite. Mais acceptez de vous tromper, acceptez d'échouer. Et puis, ma quatrième recommandation, c'est ce qu'a dit Tijan tout à l'heure. Sky is the limit. Pensez grand. Et déjà avec soviatique, vous devriez, si vous avez la chance qui va un peu avec vous et si vous avez du talent, à mon avis, ça peut le faire. Merci beaucoup, M. le Président. Bon, je crois que je dois filer cette fois-ci. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Non, je voulais vous dire, vous êtes dans un... Vous l'avez évoqué un peu, on en a beaucoup parlé ce matin, dans un pays qui a traversé une période absolument terrible, et les mots ne suffisent pas à qualifier. Vous êtes la génération, j'ai entendu vos âges, d'après le génocide. Et je voudrais simplement vous dire, je ne vais pas redire ce que j'ai dit ce matin, mais qu'on ouvre avec votre pays une nouvelle page et qui, en même temps, vient après tout un livre. Et donc elle n'efface pas le livre d'avant. Mais je pense qu'elle fait qu'on a une... Nous connaissons mieux maintenant et nous savons ce que nous nous devons les uns les autres. J'aimerais que votre génération puisse être insouciante, un peu. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de silence et que les jeunes qui ont été vos parents n'ont pas eu votre jeunesse. Et donc je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous souhaiter, c'est de garder l'insouciance qui va avec le fait d'avoir 20 ans, même si on a cette épidémie et s'il y a des contraintes. Et donc moi, je vous souhaite beaucoup d'ambition. Votre pays est jeune, ce continent est jeune. Maktar et Tidjan l'ont dit, c'est une chance inouïe. Et c'est à vous d'inventer l'avenir. Nous, on va vous aider du mieux qu'on peut, parce que je pense que c'est à la fois notre devoir, parce que c'est notre choix, parce que nous croyons dans votre continent et votre pays, et parce qu'aussi, on a besoin que vous réussissiez. Et donc je vous souhaite l'insouciance et l'ambition. Merci à vous et bonne route. Merci Monsieur le Président.